Chers auditeurs, bonjour. C'est mon privilège de m'adresser à vous et j'aimerais profiter de remercier EMCI qui nous accueille et qui nous donne l'opportunité de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont parfois une foi trop passive et j'aimerais vous encourager à être partenaire avec Dieu et que vous ayez une foi qui est active, une foi qui rentre en relation avec Dieu et qui apprend les principes spirituels pour que vous puissiez avoir une vie bénie, avoir une vie qui va porter du fruit et que chacun et chacune puissent marcher dans sa destinée. Le thème de ce que j'aimerais partager avec vous, c'est les trois comportements possibles face aux épreuves, face aux difficultés, face peut-être à la maladie, face peut-être à l'oppression de l'adversaire. Il y a des comportements différents que nous pouvons adopter. Le premier comportement dont j'aimerais parler est celui de cette femme syrophénicienne dont il est question dans Matthieu au chapitre 15 et j'aimerais lire ce texte du verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, lui cria « Et pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Il répondit « Je n'étais envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Un texte extraordinaire. Le comportement de cette femme est un comportement de panique. Sa fille est tourmentée, elle est paniquée, elle croit que Jésus a une réponse à la situation de sa fille, alors elle court vers Jésus et elle crie. Elle crie avec force en disant « Mais secours-moi ». Et de façon très surprenante, on voit que Jésus ne réagit pas. C'est très surprenant de la part de Jésus. Mais Jésus est en train de lui montrer quelque chose. Elle vient comme une fille du peuple d'Israël, alors qu'elle n'est pas juive. Et Jésus ne l'écoute pas. Jésus est en train de permettre qu'elle soit mise à l'épreuve. Et elle va subir toute une série d'épreuves différentes. Elle va être confrontée à ce silence de Jésus qui n'est pas toujours facile, que chacun et chacune d'entre nous, nous avons eu l'opportunité de rencontrer ou parfois on a crié à Dieu. Il y en a le sentiment que le ciel était fermé. Mais cette femme poursuit son cheminement et les disciples sont fatigués de l'entendre. Ils vont vers Jésus en disant « Mais renvoie-la ! » parce qu'elle crie derrière nous. Et là, il y a une deuxième épreuve de rejet, de mépris, mais elle poursuit son chemin. Et quand enfin Jésus va s'adresser à elle, il va lui dire « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens ». Donc, elle a toute une série d'épreuves, de difficultés qu'elle va rencontrer. Et une des choses que Jésus enseigne dans ce texte, c'est qu'il montre que la délivrance, parce que c'est de cela dont sa fille avait besoin, que cela est le pain des enfants. Et que Jésus est venu pour délivrer ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire à ce moment-là, les Juifs. Aujourd'hui, évidemment, aussi l'Église. Mais cette femme est dans une situation de panique, mais elle a un comportement remarquable, un comportement où elle va insister, où elle va rester déterminée à ne pas quitter, même qu'il y a de l'opposition, même qu'il y a des obstacles à traverser. Et au dernier obstacle, alors que Jésus lui dit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens », elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens ont droit aux miettes qui tombent de la table de leur maître ». Et à ce moment-là, Jésus va lui dire « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Et on voit qu'à l'heure même, cet enfant va être guéri. Extraordinaire. Elle panique, mais elle a la vertu et la capacité d'être persévérante. Elle n'abandonne pas. Elle reste, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Elle reste. Et on voit que Jésus est en train de le faire progresser. Et souvent dans l'épreuve, au lieu de paniquer, de se retirer, en disant « Dieu ne m'a pas répondu ». Ayez cette capacité de continuer à faire confiance, de croire. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire dans Marc 11 au verset 24. Il dit « Tout ce que vous demandez ». Ça, c'est facile. Nous savons tous faire cela très bien. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que nous devons croire qu'on a reçu avant que nous l'ayons vraiment obtenu. Et il dit « Alors, tu le verras s'accomplir ». J'aimerais vous encourager à non pas avoir le comportement de cette femme qui est un comportement de panique, mais un comportement de persévérance. Et je souhaite pour chacun et chacune d'entre vous que vous puissiez entendre de la part du Seigneur cette parole extraordinaire « Femme, ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux ». C'est une parole extraordinaire. Et je crois que c'est une parole qui est libératrice. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on aimerait entendre de la part de notre Seigneur « Ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux ». Donc Dieu, parfois, alors qu'il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves, Dieu cherche à nous faire grandir dans la foi et parfois nous rentrons dans un processus inverse et nous nous retirons en faisant un peu la tête, en montrant à Dieu notre mécontentement. Et j'aimerais vous encourager, non pas à rentrer dans cette attitude-là, mais à rester dans un partenariat avec Dieu et à dire « Seigneur, ce que tu as promis, je le veux et je te remercie parce que tu vas me le donner et je vais continuer à persévérer, je vais apprendre à mener le combat spirituel, je vais amener à faire ce qu'il faut pour que je puisse obtenir ce que Dieu a préparé pour moi ». Parce que Dieu ne veut pas seulement juste donner les choses, Dieu cherche toujours un partenariat. Dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu entreprend, Dieu cherche ce partenariat avec nous. J'aimerais parler d'un deuxième comportement, c'est le comportement d'un homme, d'un homme que j'aime beaucoup dans l'écriture. Il est question de lui dans Matthieu 8, c'est le centenier. Ce centenier, je vais peut-être lire quelques versets à partir du verset 5. « Comme Jésus est entré à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffre beaucoup ». Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, il va, un autre vient, il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait ». Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri ». J'aime beaucoup cette histoire du centenier. Et c'est l'un des personnages de l'Écriture qui a créé un émerveillement vers Jésus. Jésus est dans l'émerveillement. Il dit dans tout Israël « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Mais quelle était sa compréhension de la foi ? Sa compréhension était très simple, c'était une compréhension militaire. C'était un officier de l'armée romaine. Il n'était pas juif. Il ne connaissait probablement pas grand-chose à tout ce qui était de l'Ancien Testament, de la Torah. Mais lui, il savait une chose. Dans l'armée, je suis un officier, donc j'ai des hommes en dessous de moi et je leur donne des ordres et mes hommes m'obéissent. Et j'ai des officiers plus gradés que moi qui sont en dessous de moi et je leur suis soumis et je fais ce qu'ils me demandent de faire. Et Jésus va réagir très positivement à cette déclaration. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cette déclaration-là, ce centenier reconnaît en Jésus celui qui est le chef de l'armée de l'éternel et que dans l'armée, il n'y a pas besoin de courir pour faire quelque chose. On donne un ordre et quelqu'un va exécuter cet ordre. Et ça, c'est la compréhension. C'est une compréhension très simple qui illustre merveilleusement la foi. La foi parle. Parfois, la peur en nous parle. Et la peur a un discours qui est totalement différent que celui de la foi. Mais ici, cet homme décrit ce principe qu'il a compris dans l'armée et Jésus se tourne vers la foule qu'il suit et il leur dit dans tout Israël, je n'ai personne trouvé qu'il y avait une foi aussi grande que cet homme-là. Et j'aimerais vous encourager à avoir ce comportement de confiance. J'aimerais souligner cela. Le centenier est un comportement de confiance. Jésus lui fait une offre extraordinaire. Il lui dit « J'irai et je le guérirai ». Qui d'entre nous n'aimerait pas que Jésus nous dise « Je vais venir et je vais le guérir ». Et voilà que cet homme, c'est comme d'une certaine manière, il refuse cette offre. Il dit « Non, je ne suis pas digne que tu viennes à ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Tu n'as pas besoin de venir. Si tu as une autorité, alors tu donnes des ordres. Tu ne vas pas toi-même courir à gauche et à droite. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Et Jésus est émerveillé. Jésus dit « Mais c'est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui une foi aussi grande ». Et j'aimerais vous encourager à avoir ce comportement de confiance qu'avait ce centenier, cette foi que Jésus va souligner comme étant une grande foi. Et on voit que Jésus va finalement non seulement faire l'éloge de ce centenier qui a une foi forte, mais il va lui dire « Va qu'il te soit fait selon ta foi ». Et j'aimerais que l'on comprenne une chose que ce centenier a compris, ce centenier a compris que Jésus, Jésus était le Seigneur des Seigneurs, que Jésus avait une autorité, il avait certainement une compréhension du monde spirituel et que Jésus était aux commandes et qu'il était le chef de l'armée du monde spirituel et que Jésus pouvait donner, faire une déclaration et que Jésus pouvait simplement dire une chose et que cette chose-là allait se réaliser. Et j'aimerais que nous puissions, frères et sœurs, chers amis, croyants, non-croyants, j'aimerais que nous puissions prendre conscience que Jésus a cette capacité, mais Jésus nous a transféré cette autorité pour que nous puissions apprendre à donner des ordres et à croire que cet ordre va s'exécuter. Mais nous sommes dans un monde parfois où tout doit se passer très rapidement, de l'instantané, et si les choses ne se passent pas de l'instantané, parfois on se décourage et on abandonne. Et j'aimerais vous encourager, vous encourager à persévérer et apprendre à donner des ordres et à parler parce que ce n'est pas juste dire Jésus dit un mot, Jésus fait quelque chose, mais Jésus dit je veux que tu sois partenaire avec moi, je veux que toi-même tu apprennes à parler, que toi-même tu apprennes à donner des ordres à ces circonstances, que toi-même tu apprennes d'avoir une attitude intérieure et un comportement qui permettent que les choses changent. Nous ne devons pas avoir juste une foi passive, mais une foi active. Nous devons être des partenaires avec Dieu. Christ nous a incorporés dans l'armée de l'éternel. Nous sommes devenus ses fils et ses filles par la foi en Jésus-Christ, par la présence de son esprit en nous. Il nous a accueillis comme ses fils et ses filles et il souhaite que nous puissions exercer l'autorité, une autorité juste, une autorité saine, une autorité qui va élever les autres, qui va protéger nos frères et sœurs, pas une autorité qui domine, pas une autorité qui crie, mais une autorité qui s'élève contre ce qui est injuste, contre ce qui est méchant, contre ce qui est mauvais. Et j'ai été frappé récemment en relisant l'Épître aux Éphésiens, et en particulier dans la Bible d'Arbi, dans Éphésiens 4, il a dit « Mettez-vous en colère ». Et je crois que parfois, nous devrions nous mettre en colère quand nous savons que c'est le diable qui nous attaque, parce qu'il est un voleur, parce qu'il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et nous ne devons pas simplement dire « Ah oui, alors on va exercer une autorité, je vais vous demander de partir ». Mais je crois que quand il y a un adversaire qui vient, quand il y a un voleur, quand il y a quelqu'un qui vient vous faire du mal, nous devons réagir. Pas vous mettre en colère contre votre mari, ou contre votre épouse, ou contre vos enfants. Là, il y a une saine autorité à exercer. Mais quand le monde spirituel est opposé à Dieu, parce qu'il y a des réalités spirituelles, et derrière beaucoup de nos difficultés, parfois il y a des réalités spirituelles invisibles, et nous pensait que c'est juste quelque chose d'humain, et on crie vers Dieu, en disant « Dieu, fais quelque chose, Dieu, fais quelque chose ». Et Dieu dit « Mais je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné la possibilité de faire ». J'aimerais vous conduire, excusez-moi, j'aimerais vous conduire dans un autre texte de la parole de Dieu, ou peut-être dans deux autres textes encore de la parole de Dieu. Le texte suivant est un texte qui me rejoint beaucoup. Il se trouve dans Luc 17, au verset 5. Les disciples font une requête à Jésus. Ils disent à Jésus « Augmente-nous la foi ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette prière, en disant « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et on voit que Jésus ne répond pas favorablement à cette requête aux disciples. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire ? Lisons ce texte, donc Luc 17, verset 5. « Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait ». Et Jésus n'est pas en train de leur dire « Oui, oui, je vais vous augmenter la foi, je vais vous donner plus de foi ». Mais il dit « Si vous avez de la foi », et Dieu nous a donné la foi. La parole de Dieu de Romains 12, au verset 3, il est dit que Dieu a donné à ses enfants une mesure de foi. Et cette mesure de foi que Dieu nous a donnée, il s'attend à ce que nous l'utilisions, à ce que nous la mettions en pratique, à ce que nous travaillions avec cette foi-là, pour qu'elle devienne active. Et Jésus va dire « Mais si tu as une tout petite foi, cette foi, elle doit commencer à parler. Et pas d'une façon comme cette femme syrophénicienne, dans la panique, dans la peur, avec des cris, mais avec une sage et une saine autorité. Et de dire « Maintenant, ça, ça va se déplacer, parce que j'ai une autorité, parce que je ne parle pas de moi-même à partir de mon propre fond, mais je parle avec cette assurance et cette autorité que Jésus nous a donnée. » Jésus va dire dans Luc 10, au verset 22, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et je crois que trop souvent, le monde chrétien en particulier, nous sommes un peu passifs et nous attendons que Dieu fasse. Alors on prie, on prie, on fait des demandes à Dieu, mais nous devrions apprendre à devenir réellement partenaire avec Dieu et à exercer une autorité qui va faire la différence et qui va permettre que les choses changent réellement. « Si vous aviez la foi, dit Jésus, même toute petite, vous auriez commencé à parler, vous auriez pu déplacer ce sycomore. » Ça semble absurde, on n'est pas appelé à déplacer des sycomores. Jésus utilise une illustration. Il dit « Si tu parles avec autorité, les choses vont bouger dans le sens où tu vas parler. » C'est très important ce qui sort de notre bouche. L'instrument le plus puissant que Dieu nous a donné, c'est les paroles, c'est notre bouche, c'est d'oser déclarer, c'est d'oser faire, d'oser dire ce que Dieu dit, d'oser exercer une saine autorité et de dire « Non, ça ne se passera pas comme ça, je vais résister au diable, je vais parler aux esprits méchants, je vais les chasser loin de moi et je vais dire à tel problème, à telle preuve, tu dois te dégager, tu dois te déplacer de ma vie. » Si on retourne dans un autre évangile, dans celui du Marc, au chapitre 11, Jésus va dire quelque chose d'à peu près similaire ou à tous les cas de très proche. Jésus a maudit un figuier parce qu'il n'avait pas de fruit et Jésus espérait trouver du fruit. Les disciples sont surpris de voir que ce figuier s'est desséché très rapidement. Et ils font la remarque à Jésus, il dit « Mais le figuier que tu as maudit, il a séché depuis les racines. » Et Jésus dit « Ayez foi en Dieu » ou si on prenait plus original, « Ayez la foi de Dieu. » Donc il les exhorte à dire « Mais ayez la foi. » Et Jésus va ensuite leur dire au verset 23 « Je vous le dis en vérité. » Si quelqu'un dit à cette montagne, j'aimerais souligner le mot dire, le mot parler, parle à ta montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne « Hôte-toi de là. » Ce n'est pas dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, viens l'enlever. » Jésus nous dit « Donne-lui des ordres à cette montagne. » Nous avons dans chacune de nos vies des difficultés, des épreuves qui nous arrivent, mais nous pourrons parler à ces montagnes et leur dire « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et qu'est-ce que Jésus ajoute ? S'il ne doute point dans son cœur, il y aura très certainement des doutes au niveau de ta tête, au niveau de tes pensées, c'est une normalité. Mais il est dit « Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu as déclaré va se passer, tu le verras s'accomplir. » La montagne va bouger. Ça ne bouge pas toujours exactement comme nous on veut. Nous ne sommes pas les Seigneurs. Le Seigneur, c'est notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais nous sommes appelés à coopérer, à être en partenariat avec Lui. Et nous sommes appelés à apprendre, à donner des ordres. Nous devons découvrir la réalité du monde spirituel et de dire « Seigneur, quels sont les obstacles ? » Je vois trop de chrétiens. Ils prient, ils prient, ils sont tournés sur eux-mêmes, ils s'attendent à ce que Dieu fasse tout. Ils n'entreprennent rien alors que Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une capacité de langage. Et parfois, notre langage doit changer pour que nous puissions opérer dans ce monde spirituel et dire « Seigneur, viens me revêtir de sagesse, viens me revêtir d'autorité. » Mais s'il y a une mauvaise autorité, une autorité qui crie et que tu utilises ton autorité là où il ne faut pas l'utiliser, où tu l'utilises de la mauvaise manière, alors ça ne va pas fonctionner comme cela devrait fonctionner. Quels sont les obstacles pour que tu puisses être cet homme, cette femme, ce jeune, ce moins jeune, qui travaille dans un vrai partenariat avec Dieu ? Je crois qu'il y a plusieurs obstacles que nous devons chercher à enlever. La première chose, j'aimerais vous encourager à être rempli de l'Esprit de Dieu. Invitez le Saint-Esprit dans vos vies. Si tu as choisi de croire au Seigneur Jésus, si tu as demandé pardon à Dieu, si tu t'es fait baptiser d'eau, alors invite la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce qui va changer ta vie. Ta vie, tu ne peux pas la changer juste par tes propres efforts. Permets au Saint-Esprit de t'habiter, permets au Saint-Esprit de transformer ta vie, parce que c'est Lui qui va te revêtir d'autorité. C'est Lui qui va te donner le discernement pour que tu comprennes les réalités du monde spirituel. Tu ne vas rien comprendre dans ce monde spirituel juste avec ton intelligence humaine, parce que c'est des réalités spirituelles. Mais le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Et je t'encourage à recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous ? La parole de Dieu dit, Jésus va dire, « Vous, méchants, » il parle de nous, les êtres humains, il dit, « Vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Et j'aimerais vous encourager à demander le Saint-Esprit. Mais il y a une deuxième condition que nous trouvons dans les actes des apôtres, au chapitre 5, au verset 32. Il a dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, à ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire des injonctions. Le Saint-Esprit va venir avec des pensées. Parfois, juste dans vos pensées, on n'entend pas Dieu avec nos oreilles, mais il va venir dans tes pensées. Il va venir avec une confirmation dans ton cœur que c'est juste. Et si tu obéis au Saint-Esprit, alors tu vas voir que la force va augmenter. Et j'aimerais vous encourager à vous laisser habiter par l'Esprit de Dieu. Accueillez-le, entretenez une relation avec le Saint-Esprit, parce qu'il est là pour que vos vies puissent être des vies qui produisent du fruit, des vies qui vont glorifier Dieu. Et je pense qu'il y a différents autres obstacles pour exercer une saine autorité. J'aimerais en mentionner quelques-uns. Le manque de relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas, au moment de la difficulté, au moment de l'épreuve, tout à coup vous réveillez et dire, ah, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose, mais on n'a pas de relation avec Dieu. On s'est déconnecté. Il faut se reconnecter. Avec n'importe quel appareil, aujourd'hui électronique, il faut se connecter au réseau, il faut être en connexion. Il faut que spirituellement on soit en connexion avec Dieu. Et je vous encourage à entretenir cette connexion journellement, à lui parler, à prendre du temps pour prier. Vous n'avez pas besoin de prier pendant des heures, mais priez régulièrement. Ouvrez la parole de Dieu, lisez un texte de la parole de Dieu, méditez-le. Et vous allez de cette manière rester en relation avec lui. Je pense que l'une des problématiques, c'est le manque de discernement du monde spirituel. Nous devons apprendre à discerner ce qui se passe dans ce domaine-là. Et le Saint-Esprit a promis de nous donner des dons. Il y a des dons spirituels qui sont à disposition du peuple de Dieu. Et l'un des dons spirituels, c'est le discernement des esprits. Pour dire, Seigneur, c'est quoi qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Parce que ça existe, il y a des choses qui sont d'ordre naturel, il n'y a pas tout qui est spirituel. Mais de dire, Saint-Esprit, montre-moi ce qui se passe. Est-ce que c'est une réalité spirituelle ou est-ce que c'est seulement une réalité naturelle ? Je suis parfois surpris de voir certains chrétiens qui attribuent tous les problèmes au monde spirituel opposé à Dieu. Mais il y a des réalités spirituelles qui ne viennent pas du monde opposé à Dieu. Il y a des réalités qui sont des choses naturelles. Et nous devons simplement les traverser avec l'aide de Dieu. En lui faisant confiance, évidemment. Je pense que le manque d'exercice dans le combat spirituel va être une difficulté pour rentrer dans ce partenariat avec Dieu et exercer une saine autorité. Exercice du combat spirituel. Quand on lit Ephésiens 6, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles, contre des principautés, des principautés démoniaques, des forces dans le monde spirituel qui ne sont pas visibles, mais dont on subit les effets. Et de la même manière qu'on peut subir les effets de la bénédiction qui apporte du bien-être, qui amène de la joie, de la paix, et bien parfois on peut subir des choses spirituelles du monde opposé à Dieu, qui amène du trouble, qui amène du tourment, qui amène toutes sortes de désordres et de dérèglements. Et nous devons apprendre le combat spirituel. Et ce n'est pas au moment où il faut partir à la guerre qu'il faut apprendre le maniement des armes spirituelles et comment on fait le combat spirituel. Il faut l'apprendre avant, pendant que les choses vont bien. Et Dieu vous a donné, et Dieu est prêt à vous donner l'autorité dont vous avez besoin. Et l'on peut grandir dans cette autorité pour que vous puissiez avoir une vie qui va glorifier Dieu, pour que vous puissiez vivre une vie qui, à tout point de vue, va permettre de dire « Waouh, je suis rentré dans le projet, dans le dessein de Dieu à mon égard. » Je pense que la peur, la panique, on le voit chez cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, est un des obstacles. Et j'aimerais prier avec vous pour que vous puissiez être revêtus de cette présence du Saint-Esprit et que vous puissiez être revêtus de cette saine autorité, afin que vous puissiez marcher dans un vrai partenariat avec Dieu. Et que quand l'obstacle survient, vous soyez capables de discerner et que vous puissiez avoir ce comportement d'autorité. J'ai parlé du comportement de panique, j'ai parlé du comportement de confiance du centenier romain. Et ici, j'aimerais parler du comportement d'autorité, parce que tu es un croyant né de nouveau, parce que tu as accueilli la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Je veux que tu puisses exercer une saine autorité sous la direction. Toute autorité vient d'en haut, l'autorité ne vient jamais d'en bas. L'autorité vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Et c'est de là que tu as besoin de recevoir l'autorité. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, ce n'est pas juste élever la voix, mais c'est d'utiliser les bons outils. Et j'en reparlerai certainement dans une prochaine émission, mais j'aimerais prier avec vous. Je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur Jésus, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui me regardent. J'aimerais prier maintenant et appeler ta présence sur leur vie. Je te demande, Saint-Esprit, que tu viennes les remplir. Tu viennes les toucher en cet instant, Seigneur. Je te demande, Saint-Esprit, que tu viennes communiquer à leurs pensées, qu'ils soient capables d'entendre ta voix, d'entendre ces pensées qui viennent de Dieu, qui ont habituellement une confirmation au niveau de notre être profond, au niveau de notre cœur, et que vous soyez capables de lui obéir et que lui puisse vous revêtir de sagesse, d'autorité et que le fruit de l'esprit, mais aussi ses dons spirituels puissent se développer dans vos vies, afin que vos vies glorifient Dieu, afin que vous puissiez être non seulement des hommes et des femmes qui sont bénis, parce qu'on n'est pas là juste pour être bénis nous-mêmes, mais que vous puissiez être cet instrument de Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Le monde n'a pas besoin de nouvelles questions et de nouveaux problèmes. Le monde a besoin des chrétiens qui sont des chrétiens à solution. Et j'aimerais t'inviter et t'encourager à être un chrétien à solution, pas un chrétien à problème. Plein de gens ont des nouveaux problèmes, des nouvelles questions, mais Dieu, là, le monde autour de nous a besoin des chrétiens qui ont des solutions et qui vont apporter des solutions et qui vont apporter la manifestation de la présence de Dieu. Et je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Je prie que tu sois revêtu de cette autorité, revêtu de cette sagesse, revêtu de cette paix en même temps, parce que cette autorité, elle est exercée dans la paix, parce que le Saint-Esprit amène la paix, il amène la joie, il amène le calme, l'amour. On peut exercer une vraie autorité tout en étant dans une attitude d'amour. J'aimerais vous remercier pour votre écoute et j'aimerais vous souhaiter une bonne continuation et vous encourager à vous tenir ferme dans l'autorité que Dieu vous accorde, parce qu'il vous accorde une nouvelle mesure d'autorité. Merci beaucoup de votre attention.